En direct des coulisses de BRAVE, retrouvons Marie-Josée Gagnon en compagnie de son invité. Nous sommes le 27 octobre 2020 et je reçois dans le studio de BRAVE Danielle Dano, la fondatrice et PDG de Cardioplenaire, une entreprise qui organise des entraînements physiques dans les parcs. Danielle est une femme tellement persévérante. Avant de devenir la femme aguerrie qu'elle est aujourd'hui, elle a été danseuse, comédienne, vendeuse de cosmétiques à domicile. Elle a aussi fait des démonstrations culinaires dans les supermarchés et à un moment donné, elle a recouru à l'aide sociale. Découvrez avec moi le parcours en montagne russe de Danielle Dano. Alors bonjour chère BRAVE et bonjour Danielle Dano. Bonjour Marie-Josée, merci pour cette belle invitation. Je suis vraiment heureuse Danielle de te recevoir dans notre studio aujourd'hui. Nos auditrices, nos auditeurs vont le découvrir sous peu, mais peut-être qu'ils le savent déjà. Tu es une femme persévérante. Et là, nous sommes en pleine deuxième vague de la pandémie. Et au lendemain de l'annonce d'un deuxième défi 28 jours par le premier ministre du Québec, ton entreprise a été fermée deux fois. Puis on se comprend, tu fais de l'entraînement physique dehors, dans les parcs. Comment vis-tu cela? Bien, on espérait très fort qu'on ne soit pas confiné. Même au départ, on se disait, tu sais, on peut être facilement à deux, trois mètres de distance, avoir des couloirs d'entrée et de sortie dans les parcs, pas croiser personne. Très, très, très sécuritaire. Mais pour nous, c'est quand même important d'être une entreprise, une corpo qui va être responsable socialement. Donc, on va suivre toujours les recommandations. Donc, oui, on a été fermé du 17 mars jusqu'au 8 juin. J'ai été proche de, je dirais, à deux semaines de fermer les portes définitivement à ce moment-là. Là, pour la deuxième vague, on est quand même plus solide parce que toutes les stratégies qu'on a mises en place lors du premier confinement ont vraiment rapporté gros, dont une croissance de 40 %. Donc, ça, ça nous met les reins plus solides. Le cash flow est bon. Par contre, là, en reconfinant une deuxième fois, là, ça fait trois semaines, puis là, on s'attend à ce qu'on reste confiné jusqu'à Noël, en fait. On ne retournera pas au terrain. On s'attend, bien sûr, à des remboursements, des reports de session. Donc, notre avance de 40 % va sûrement prendre un recul. On s'attend à peu près à 30 % ce qu'on a calculé. Malgré que nos clients, j'étais sur nos réseaux sociaux hier avec eux, ils sont là, ils nous soutiennent, puis ils disent, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Cardio Planner parce qu'on veut garder l'entreprise vivante? Bien, on disait, on s'en va en Zoom, en entraînement Zoom, avec un tarif vraiment concurrentiel, puis des plages illimitées, puis les gens ont dit, je vais être au rendez-vous, je vais être là. Ça fait que c'est super touchant de voir le lien qu'on a avec tous nos participants à travers le Québec. Wow. Écoute, ton entreprise, dans les derniers six mois, a passé d'une potentielle fermeture après 20 ans d'existence à une croissance comme jamais tu as vue. Donc, il faut avoir les reins solides, il faut être persévérant, puis il faut croire à sa bonne étoile aussi. Il faut croire, oui, la foi, puis j'ai eu un super beau webinaire avec Hervé Sériex, un monsieur français, qui, lui, nous a parlé des dix C, quand on a à décider, puis il y a quelqu'un qui a demandé, si vous en aviez un onzième à rajouter, ça serait quel C, puis il disait croire. C'est la foi. Je pense qu'il faut être porté par sa foi, quelle qu'elle soit, là, je peux croire en Bouddha, en Dieu, en la roche, en l'univers, mais il y a une espèce de foi intérieure qui nous porte, puis… – Foi en ses capacités. – Oui, beaucoup. – On va revenir là-dessus, j'en suis pas mal convaincue. Daniel, tu es née il y a 59 ans. – Eh oui! – Dans une famille de classe moyenne à Victoriaville. Tu es l'aînée de trois enfants. – Peux-tu me décrire l'atmosphère familiale dans laquelle tu as commencé ta vie? – Un milieu familial hyper traditionnel avec la mère qui est à la maison pour élever les trois enfants, mon père qui est banquier. Puis là, quand on pense à moi, entrepreneur, versus mon père qui est banquier, c'est souvent des univers qui sont complètement aux opposés. Un père qui nous a élevés vraiment, comme je disais, traditionnellement, donc avec les doubles standards, les gars sont capables de faire des choses, les filles ne sont pas capables nécessairement. Je peux donner un exemple, je suis l'aînée de la famille. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai pris mes cours de conduite. À 20 ans, ça fait 4 ans que je conduis. Mon frère a 16 ans à ce moment-là. Lui peut prendre la voiture pour aller à Montréal. Moi, je n'ai pas le droit, même si j'ai 4 ans d'expérience, parce que je suis une fille. Alors, j'ai été beaucoup élevée avec « tu ne seras pas capable, ça ne marchera pas ». Mais en même temps, je sens que c'est ça qui a forgé mon caractère de battante, parce que j'ai beaucoup dans ma tête, je vais vous le montrer. Quelqu'un me dit « ça ne marchera pas ton affaire », le réflexe est là « je vais vous le montrer que ça va fonctionner ». Donc, j'ai été un enfant très sage, très docile. Ma grand-maman m'a montré à lire et écrire à l'âge de 3 ans et demi en jouant au Scrabble avec elle. Et la lecture est devenue très importante dans ma vie, parce que j'avais un papa qui disait « quand il rentrait de travailler, c'est « faites pas de bruit, papa est fatigué ». Donc, la lecture, pour moi, ça a été salvateur, parce que je pouvais rentrer dans mon univers, pas déranger personne, mais apprendre des choses. Parce que j'ai toujours été une curieuse, j'étais bonne à l'école, j'aimais ça l'école, j'aime apprendre, puis j'aime encore apprendre aujourd'hui. Mais ça ne t'a pas quelque part révolté? Tu n'as pas eu une envie de crier « justice ». Je pense que ce n'est pas dans ma nature, sauf que je vais crier « justice » quand on fait mal à des gens que j'aime, ou que je vois des choses, je suis témoin de choses, je vais être la première. Je suis lion, moi, dans la vie, mon signe, puis on dit que c'est vraiment un signe de justice, puis c'est vrai qu'on aime la justice. Mais quand c'est par rapport à moi, je vais toujours trouver une façon autre de me débrouiller, puis de passer à côté, finalement. C'est-tu un peu l'oubli de soi, de l'aîné, justement? – Un peu. Moi, j'ai été élevée avec le principe de vie qui est « cette don, tu es la plus vieille », donc faire abnégation de soi, ça faisait partie de moi, effectivement. Ça fait que c'est devenu comme une seconde nature. Prendre soin des gens, pour moi, c'est très facile. J'aime ça, en plus. Puis c'est un réflexe. Des fois, il faut que je me retienne un peu, surtout en affaires, où est-ce que je vais voir facilement à l'intérêt de l'autre, puis peut-être laisser tomber mon intérêt. En tout cas, j'ai été longtemps comme ça. Ça s'apprend, ça se travaille à coups de coach, puis il y a de gens qui nous guident, des cours qu'on peut suivre aussi. Alors aujourd'hui, je suis moins pire que ça, puis je m'entoure des bonnes personnes. Puis des fois, je vais prendre le recul qu'il faut maintenant dans une négociation, puis dire « OK, je vais y penser, je te reviens, je vais consulter, voir mes conseillers. » Puis après ça, je suis mieux équipée pour venir répondre, pour défendre mes intérêts. – C'est bon, ça, de bien se connaître. – Oui. – Aussi. Tu as eu une passion toute jeune que tu as gardée toute ta vie, ou presque, la danse. – Oui. – T'as dansé donc beaucoup, mais à l'âge de 18 ans, tes parents t'ont dit qu'ils arrêteraient de payer ta danse. Alors qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que t'as fait à partir de ce moment-là? – Ça, ça a été dur parce que je dansais depuis l'âge de 5 ans, puis le mouvement pour moi, le corps, bouger dans le corps, c'est vraiment, vraiment important. Encore aujourd'hui, aller danser pour moi, et ça, c'est une chose qui me manque avec le confinement, de ne pas pouvoir aller danser, parce que j'ai encore l'énergie de mes 20 ans pour aller danser. Mais mes parents, c'est ça, me payaient des cours dans des studios privés, puis à 18 ans, ils ont fait, bien là, c'est pas ça que tu vas faire de ta vie, fait qu'on va arrêter de payer tes cours de danse. Pour moi, c'était comme, je peux pas arrêter de danser. Je me suis tournée vers des cours qui se donnaient dans les loisirs, qui sont vraiment peu chers, que j'étais en mesure de me payer à ce moment-là. Et puis, c'est vraiment un drôle de hasard. La fille qui donnait les, j'allais dire, les entraînements, parce que je suis cardio-pleinard, on parle toujours d'entraînement, mais les cours de danse étaient une collègue dans la troupe de danse à laquelle j'ai participé pendant plusieurs années. Et puis, c'est elle qui est en avant de la classe. Elle vient me voir, elle me dit, Daniel, je viens d'avoir un diagnostic de pneumonie sévère. Il faut que j'arrête d'enseigner. Peux-tu prendre ma place, donner tous mes cours et monter le spectacle de fin d'année avec huit chorégraphies? J'ai 18 ans, j'ai jamais fait ça de ma vie, mais j'ai envie de relever le défi. Et je prends sa place, puis je me découvre un talent pour ça. Et à ce moment-là, j'avais commencé à aller au HEC. Et puis, j'ai peut-être plus de 19 ans à ce moment-là. Ça fait que j'avais commencé un an et demi, deux ans au HEC. Je décide de quitter le HEC, d'aller passer mes auditions au bac en danse à l'UQAM. Je suis reçue. C'était très contingenté à l'époque, puis j'étais très fière de ça. Et j'ai fait mes années au bac en danse jusqu'à ce que j'ai une maladie de genoux qui m'empêche. De continuer à danser. Qu'est-ce qui t'avait fait choisir les HEC? Parce que passer des HEC à un bac en danse, c'est quand même une drôle de trajectoire. C'est une excellente question. En fait, comme ça a toujours été un peu difficile avec mon père, je voulais tellement lui démontrer ma valeur. Puis, comme femme, comme fille, je cherchais des points de rassemblement avec lui. Puis, je me disais, bien, lui, il est sorti du HEC. Ça fait que si je vais étudier au HEC, ça nous fera des sujets communs. On pourra discuter ensemble. Ça n'a jamais été ça. Parce qu'encore là, dans l'esprit de mon père, une femme, ça n'a pas tellement place à son opinion. Ça fait que ça ne nous a pas rapprochés du tout, finalement. Mais j'étais bonne à l'école en mathématiques, en chiffres. Ça fait que mes années au HEC, j'ai vraiment aimé ça. Puis, je suis allée en marketing. Et le marketing, c'est la créativité. Je retrouvais un peu la créativité de la danse à un autre niveau. Ça fait qu'aujourd'hui, quand je regarde mon parcours, HEC plus bac en danse, c'est tellement ça que la présidente de Cardioplaneur fait aujourd'hui. Je suis dans le domaine du mouvement, de l'activité physique. Puis, je suis gestionnaire à la fois. Ça fait que mon parcours, il a été vraiment en courbe, en montée et descente. Mais il mène vraiment à la place où je dois être. En virage aussi. Tout à fait. Puis, je me sens sur mon X totalement aujourd'hui. Des fois, ça n'a pas de sens quand ça se produit. Et plus tard, on fait la… Comme on dit, là, on relève les points ensemble. Et là, c'est ça. Donc, ton bac, au moment de ton bac en danse, tu te lances en affaires. Ta première entreprise. Oui. À ce moment-là, quand j'ai vu que j'avais un talent pour les cours de danse, les chorégraphies et tout ça, je décide de quitter les loisirs et de créer ma propre école de danse qui s'appelait, tenez-vous bien, le studio jazz Daniel Dano. Ce n'était pas très original, mon affaire. Mais j'ai commencé avec des élèves, des loisirs qui m'ont suivi aussi puis qui en ont parlé à d'autres. Et j'ai gardé mon école de danse jusqu'en 86, donc de 81 à 86 à peu près. Et pas de notion beaucoup comme entrepreneur. Oui, j'ai appris des choses à l'école, au HEC, mais pas comme entrepreneur. Puis j'avais beaucoup l'âme de Mère Thérésa, je disais, d'aider les gens. Puis si j'avais des élèves qui me disaient, mes parents n'ont pas d'argent pour payer mes costumes de fin d'année pour le spectacle, je ne pourrais pas le faire, je disais. Ce n'est pas grave, viens quand même, je vais te le payer. Ou quelqu'un qui disait, je ne reviendrai pas l'année prochaine, mes parents n'ont pas de sous. Viens quand même, je vais te le payer. Surtout quand je voyais que les gens avaient du talent. Je n'avais pas envie qu'il leur arrive ce qui m'était arrivé. J'avais envie vraiment de contribuer. Mais ça a fait que quand tu dis oui à tout le monde comme ça, viens-t'en, ne paye pas, à un moment donné, les argents ne sont pas là, la rentabilité n'est pas là. J'ai été obligée de fermer en 86. Est-ce que tu étais, dans quel état tu étais à ce moment-là quand tu as fermé ça? C'était un gros, gros échec pour toi? Un deuil. C'était un deuil. Puis l'échec, je pense que ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. C'est drôle. Je n'ai jamais ressenti rien dans ma vie comme un échec, mais des deuils, des passages. Ça, je pense que j'ai toujours été forte de cette notion-là. Puis je pense que ça nous aide à passer à travers les épreuves de la vie. C'était quoi l'espoir? C'était quoi la suite dans ton esprit à ce moment-là? Bien, je pense que je suis toujours curieuse de voir ce qui va se passer après. Puis dans les années 80 est arrivée la mode de la danse aérobie qui a été promue par Jane Fonda beaucoup. Et puis là, je me suis dit, OK, si je ne peux plus danser, je n'ai plus mon école de danse, bien, je vais m'en aller en entreprise. Puis j'ai été beaucoup en milieu hospitalier puis en milieu universitaire. Mon nom a circulé dans les départements de ressources humaines. Et puis je me suis bâtie vraiment des belles clientèles à ce niveau-là. Ça fait que ça a été une autre façon pour moi de continuer à bouger. Puis quand j'ai arrêté de danser, je me suis tournée aussi vers l'art dramatique pour être en mesure de continuer à créer, à être sur scène, mais de façon différente. Alors là, je suis allée avec des professeurs privés comme Gaétan Labrèche, Nathalie Nobert, France Desjarlais. Ces gens-là sont tellement chers à mon cœur. Mon Dieu, j'ai beaucoup appris avec eux. Puis ça m'a même menée en 93 à une émission de télé. J'ai eu un rôle quand même assez important dans une émission de télé qui s'appelle Les Holden. Les plus jeunes ne sauront pas de quoi je parle. Mais on a quand même eu 1,2 million de cotes d'écoute à cette époque-là. C'est quand même du jamais vu. Et ça a été des belles, belles années de ma vie pendant deux ans. Et la troisième année devait se faire à la télé, mais un conflit est arrivé entre le réalisateur et l'auteur. Ce qui fait que l'auteur a décidé d'écrire la troisième année, mais sous forme de roman. Alors j'ai su ce qui est arrivé à mon personnage, mais en lisant le roman, je n'ai pas eu à le jouer. Ça a été un autre deuil parce que j'aimais beaucoup ça. J'aurais aimé ça avoir, je pense, une carrière qui dure dans ce domaine-là. Ça n'a pas été ça. Mais c'est très formateur pour apprendre à vivre avec le rejet. Parce que quand on est comédien, on se fait dire non beaucoup plus souvent qu'on se fait dire oui. Alors ça aussi, je suis forte de cette expérience-là. Moi, c'est pour ça que je pense que je ne le vis jamais comme des échecs. Ça fait que c'est OK, j'ai un cube de plus dans ma fondation. Ça fait que je suis juste plus solide avec ça. Elle est toute jeune et déjà, elle a dû fermer sa première entreprise. Maintenant, c'est sa carrière de comédienne qui finit abruptement. On se dit c'est assez, mais non. Écoutez la suite. Puis quand l'émission s'est arrêtée, j'avais quitté mes contrats en aérobie pour me dédier à la télé. Je n'ai pas nécessairement fait attention à l'argent que j'ai gagné. Puis ce n'était pas tant que ça non plus. On pense que la majorité des comédiens font beaucoup de sous. C'est une minorité. Et puis je n'ai pas mis d'argent de côté. Ou en tout cas, le peu que j'avais, je vivotais avec. Ce qui fait qu'en 1995, je me suis retrouvée sur l'aide sociale. Ça, c'est dur pour l'égo. Je ne l'ai pas vécu comme un échec, mais mon égo a vraiment été froissé. Il me semble que ça ne te ressemble pas, se retrouver sur l'aide sociale. Il me semble que Daniel Dano avait trouvé une solution. Pourquoi tu n'as pas trouvé une solution à cette époque-là, sauf le bien-être social? En fait, c'est par après que j'ai découvert que j'avais des croyances qui nuisaient à ma prospérité. Parce que, je vais donner un exemple bien concret. Je faisais, par exemple, 1 500 $. Dans la semaine qui arrivait, le moteur de ma voiture était capote. On devine combien ça coûtait. C'était 1 500. Fait que j'avais de la misère avec l'argent. J'avais de la misère à… je ne sais pas ce qui se passait. Je l'ai découvert en 1999. Parce que là, je me suis mise… J'ai été sur le bien-être social juste six mois. Je n'ai pas été là longtemps. Je me suis mise à vendre des produits de santé et de beauté en marketing de réseau. Pour me sortir de là. Puis, j'avais dit à mon agent, je sais qu'il s'appelle Réjean, son nom de famille. Je ne m'en souviens plus parce que ça fait longtemps. Mais je lui disais, permettez-moi de faire autre chose en même temps que je reçois mon aide sociale. Je vous jure que je ne resterai pas là longtemps. Puis, effectivement, c'est ça qui est arrivé. Mais après ça, j'ai été Mickey Mouse dans un fashion show pour enfants. Parce que je rentrais dans le costume à 5 pieds 2. Je ne suis pas très grande. J'ai fait la madame qui présente les produits dans les allées, dans les épiceries. Voulez-vous goûter? Il n'y a rien que je n'ai pas fait pour essayer de vivoter. Puis, ce n'est jamais très payant, ces choses-là. J'ai écrit un livre pendant ce temps-là. Fait que oui, tu as raison. Je suis quelqu'un qui est travaillant. Tu sais, ça ne pouvait pas qu'il ne se passe rien. Mais je travaillais vraiment beaucoup. Mais pas beaucoup de résultats financiers en bout de ligne. Puis, en 99, je suis arrivée vraiment en épuisement. L'écriture du livre, faire un paquet de petites babioles, récupérer des entraînements aussi que je donnais en entreprise tranquillement. C'était fou. Je travaillais beaucoup sans faire d'argent nécessairement. Et ce burn-out-là, pour moi, je le vois vraiment comme une lumière qui est descendue sur moi. Les gens parlent souvent de noirceur quand ils parlent de burn-out. Oui, c'est vrai qu'il y a de la noirceur. Mais en même temps, ça a mis en éclairage des choses qui ne fonctionnaient pas à l'intérieur de moi. Puis, il y a deux livres qui ont été vraiment prédominants dans ma vie. Il y a eu Think and Grow Rich de Napoléon Hill. Je pense qu'en français, c'est Réfléchissez et devenez riches. Et celui encore plus important, celui de Julia Cameron, qui est Libérez votre créativité. Où elle nous fait faire à toutes les semaines. Normalement, ça prend 12 semaines de faire ce livre-là. Il y a 12 chapitres. Ça m'a pris 9 mois à le faire. Il y a des chapitres, je n'arrivais pas à faire les exercices, mais dont un exercice sur la prospérité. Et puis, finalement, j'ai découvert une croyance qui était vraiment ancrée en moi. Et ça, j'y crois beaucoup. Des fois, on est notre pire ennemi dans la vie. J'avais la croyance que pour être une vraie artiste, moi, je suis une artiste, je suis une danseuse, je suis une comédienne. À ce moment-là, c'est ça qui est ancré en moi. « Bien, une vraie artiste, pure, ça crève de faim. Ça ne peut pas être mercantile. Ça ne peut pas être commercial. » Et ça, je ne savais pas ça. C'est vraiment en faisant un travail intérieur, une introspection que c'est venu à moi. Et là, je me suis donné comme défi d'écrire 10 000 fois la même phrase positive. Et quand je donne mes conférences en milieu des affaires, j'apporte mes cahiers. Personne ne me croit sinon. « J'ai écrit 10 000 fois, tout m'a réussi et je reçois une abondance illimitée. » Et avec Napoléon Hill aussi qui dit « Quand vous allez avoir fini de lire ce livre-là, votre vie va avoir changé. » Mais neuf mois plus tard, je suis allée au congrès d'exercice CanFit Pro à Toronto. Et c'est là qu'a germé les prom... Pas germé l'idée de cardioplaneur, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se placer. Deux choses qui ont été prédominantes. La première, le ministre de la Santé inaugure le congrès. On est 5 000 professionnels de l'exercice. Puis il nous dit « J'aimerais que vous trouviez des nouvelles façons de motiver les Canadiens et Canadiennes à faire de l'exercice physique. » Il y avait des objectifs bien précis en termes d'augmentation d'activité physique. Ça fait que c'était resté dans ma tête. Et je vais à un atelier où là, je travaille avec les bandes élastiques. C'était la première fois de ma vie. Toute ma vie, ça fait 20 ans que j'entraîne à ce moment-là, que je suis dans l'entraînement ou l'activité physique. Et j'avais toujours travaillé avec les poids et haltères. Donc, je reviens de Toronto, six heures de route dans ma voiture. Je m'en vais me dégourdir les jambes dans le parc Michel-Chartrand qui était près de chez moi à Longueuil. Et c'est en voyant les infrastructures du parc, table de pique-nique, bande, parc, les arbres, les poteaux, que là, je dis toujours que le Saint-Esprit m'est descendu dessus. Puis je me dis « Mais mon Dieu, tout ce que je fais en salle fermée depuis 20 ans, je peux le reproduire dans les sentiers du parc. » Et à l'aide de ma bande élastique puis des infrastructures, je peux reproduire carrément une salle de musculation. Et j'ai couru chez moi, j'ai écrit une première structure, puis regardez comment est-ce que j'allais faire ça. Puis il faut se remettre en contexte. Il y a 20 ans, là, ça n'existait pas de faire de l'entraînement de groupe dans les parcs. – Tu l'as inventé. – Je l'ai vraiment inventé. – Dis-moi, entre les 10 000 phrases que tu as écrites et cette idée-là, ce flash-là, combien de temps s'est écoulé? – Pas de temps. Pas de temps. Je pourrais... – Deux, trois mois peut-être? – Seulement. – Après ma 10 000, là, que j'ai écrite, là. – J'aimerais aussi revenir sur le burn-out. Bon, il y a eu deux livres. Tu penses que c'est ces deux livres-là qui t'ont sorti du burn-out ou c'est autre chose? – Bien, l'introspection que j'ai faite grâce à ces livres-là. Tu sais, comme Julia Cameron te fait écrire tes pages du matin. Tu sais, trois pages que tu écris tous les matins. Puis des fois, j'écrivais, là, je ne sais plus quoi écrire. Je ne sais vraiment pas. Mon Dieu, il me reste encore deux pages et demie. Qu'est-ce que je vais écrire? Mais à un moment donné, ça, ça s'en va. Puis ça te permet vraiment de descendre au fond de toi. C'est fou tout ce que j'ai découvert sur moi. Puis j'ai découvert que je l'avais, cette force-là, intérieure, mais que je ne l'exploitais pas. Et là, je suis vraiment en contact au quotidien avec cette force-là. – Tu continues de faire cet exercice-là aujourd'hui? – Je l'ai refait, les pages du matin, trois pages, puis refaire tout le livre de Julia Cameron. C'est le fun que tu me poses la question. Je l'ai refait en confinement, juin, juillet et août. Et ça m'a, je pense que ça, ça m'a permis de passer à travers le confinement. En fait, je dis, c'est mai, juin, juillet que j'ai fait l'exercice. – Dis-moi, est-ce que pendant ton burn-out, ou justement après ton burn-out, t'as pris une décision fondamentale par rapport à toi? Parce que généralement, quand on fait un burn-out, ce qu'on entend, c'est, je vais prendre la décision de, par exemple, prendre soin de moi, ou je vais prendre la décision de ralentir. Toi, tu t'es lancée en affaires. Fait que peux-tu nous dire, ce qui n'est pas un parcours classique après un burn-out. Dis-moi, qu'est-ce que tu t'es dit? Ça a été quoi la décision que t'as prise? – Bien, un, je me suis dit, plus jamais je vais manquer d'argent, plus jamais je vais être pauvre. Ça, je l'avais, cette conviction-là, puis je vais tout faire pour. Puis je vais apprendre à dire non. Parce que moi, je disais oui à tout. Même si c'était pas payant, je disais oui, pareil, parce que je voulais toujours aider quelqu'un quelque part. Fait que je travaillais beaucoup d'heures, mais pas beaucoup de sous. Puis ça, je m'étais dit, plus jamais. J'ai connu et reconnu ma valeur, en fait. Puis c'est correct qu'on ait une valeur. – Mais t'avais rien, entre guillemets, à ce moment-là. – Non. – Puis tu reconnais ta valeur. – Oui. – C'était quoi la valeur que tu reconnaissais? – De cette force-là, de ma créativité, que je suis quelqu'un qui est bon en communication, qui est quelqu'un de rassembleur, je suis capable d'aller chercher des gens autour de moi. Puis c'est tout ça que j'ai mis en application chez Cardioplaneur, que j'ai amené chez Cardioplaneur. Puis c'est encore les compliments que les gens me font après 20 ans. Mais c'est vraiment le travail d'introspection qui m'a permis d'entrer en contact avec tout ça. – Wow. Tu sais qu'en créant Cardioplaneur, tu as créé une catégorie. – Hum-hum. – Aujourd'hui, est-ce que tu as des compétiteurs? – Je dirais qu'il y a des petits locaux qui essaient de copier ce qu'on fait en se disant, bien, ce n'est pas compliqué, je n'ai pas de frais fixes, je vais m'installer, je fais mes petites annonces sur les réseaux sociaux, j'annonce que je vais être dans le parc de telle heure à telle heure, puis j'ai un groupe qui vient s'entraîner avec moi, puis ça ne me coûte rien. Moi, je ne l'ai pas fait comme ça. Dès le départ, je suis allée cogner le premier parc où on a été, où on a ouvert, c'est à Longueuil, au parc Michel-Chartrand, et je suis allée cogner à la porte de ce parc-là, de la ville, avec mon père, parce que mon père avait, en plus d'être banquier, a été aussi conseiller municipal. Donc, il me disait, oui, je peux t'aider à ce niveau-là parce que j'ai des contacts à la ville, je vais te faire rencontrer les bonnes personnes. Alors, je suis allée rencontrer les gestionnaires du parc en leur disant, moi, je ne veux pas m'installer à votre insu. Je veux vous dire, vous avez un beau terrain de jeu que j'aimerais utiliser pour une entreprise privée, mais en échange, je veux donner quelque chose, que ce soit financier, que ce soit du bénévolat, c'est-à-dire animer des fêtes de famille, fêtes de citoyens, donner des conférences à la population, puis ça a fonctionné, ça a bien marché. Et ça a tellement bien marché que je suis passée à l'automne 2000, quand j'ai sorti ça, j'avais 16 clients, j'ai fait deux petits groupes de huit. Après ça, à l'hiver 2001, ils sont devenus 45 pour devenir 90 au printemps. Là, je me suis dit, oh, il y a quelque chose de plus grand que je pensais. Donc, j'ai fait, il faut que je prenne le marché, en tout cas autour de Montréal, parce que sinon, il y a quelqu'un qui a plus de ressources financières, plus d'expertise, plus de ressources humaines que moi, puis qui va se mettre à regarder mon idée parce qu'elle est bonne, puis à faire la même chose. Alors, j'ai approché le Mont-Royal pour être au centre-ville, le centre de la nature pour être sur la Rive-Nord, dans l'est de la ville avec Maisonneuve, dans l'ouest de la ville avec le parc Angrignon. Et puis, c'est bien drôle, j'ai une anecdote par rapport à ça parce que mon père, quand je lui ai dit, écoute, ça marche bien à Longueuil, je vais développer dans les autres villes. Il me dit, ça ne marchera pas, ton affaire, je n'ai aucun contact dans ces villes-là. Fait que là, je me fais pas. Tu ne seras pas capable de tout seul, Daniel. Je vais te montrer que je suis capable. C'est ça que ça a fait. Encore là, ça a été un... Je vais te prouver que ça va marcher, mon affaire. Aujourd'hui, mon père, c'est mon plus grand fan. Il y a un scrapbook de tout ce que j'ai fait dans la vie, tout ce qui a été écrit sur moi, plus gros que ce que moi j'ai dans mes affaires. Fait qu'à ma retraite, je vais lui demander qu'il me donne tout ça pour que je puisse le consulter en détail. Mais c'est ça. Mais tu n'as rien à leur demander, en fait. Tu les appelais pour leur offrir quelque chose parce qu'en fait, tu as le droit de donner rendez-vous. Est-ce que tu as le droit? En fait, il y a... Les règles des villes sont toutes différentes les unes des autres. Ça, je l'ai... Tu sais, j'ai négocié 165 parcs maintenant. Donc, je sais pas mal comment ça fonctionne. Il y a des villes qui disent, on n'est pas... On n'est pas supposé faire affaire avec des entreprises privées. Il y en a d'autres qui vont dire, c'est un lieu public. Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Mais moi, je voulais le faire vraiment en transparence, en collaboration. Je crois beaucoup à la collaboration, au win-win, le gagnant-gagnant. Pour moi, ça fait toujours partie. Puis j'aime ce que tu as dit. C'est vrai que je les ai approchées pas en demandant quelque chose, en offrant quelque chose. Puis dans mes négociations, quand je veux faire des collaborations avec les gens, des partenariats, j'arrive souvent à la table comme ça. Avec une proposition. Oui. Puis ça a toujours été porteur. Oui, oui. Puis aussi, tu as choisi quelque chose de très courageux, le modèle des franchises. Hum-hum. Qu'est-ce qui t'a amenée vers le modèle des franchises? Pourquoi tu as fait ça? Pour sauver ma peau, carrément. En fait, en 2003, là, je gère à moi toute seule six parcs, donc trois ans plus tard. Six parcs, 600 clients. Je donne les entraînements partout. Autant, puis là, je suis ouverte même à Saint-Hyacinthe. Fait que je me promène. Je suis dans mon auto où je suis en train de donner un entraînement. Puis on le sait, dans les premières années d'une entreprise, c'est très difficile de se prendre un salaire. Fait que j'avais encore des contrats en entreprise. Je donnais à peu près 25 heures d'entraînement par semaine, ce qui est beaucoup trop. C'est pas sain comme quelqu'un qui s'entraîne pas du tout. C'est pas sain non plus. Alors là, je me suis dit, il faut que je continue. Je voyais, là, c'était exponentiel. 90 à 150, à 300 clients, à 600 clients. Tu sais, en peu de temps, là, j'ai fait, si je veux passer à 1 200, puis à 2 000, puis à 3 000, puis arriver à 30 000, c'est ça, je peux plus le faire toute seule. Alors, j'ai décidé d'approcher 4 filles que je connaissais qui étaient des bons profs d'exercice, puis de leur dire, écoutez, je connais rien là-dedans, je sais pas comment ça fonctionne. C'était pas des franchises au départ, c'était des licences. J'avais entendu parler de licences. Et j'ai fait, je vais nous faire développer un site Internet, parce qu'en 2003, j'en avais pas encore, une base de données pour qu'on puisse prendre nos inscriptions, de la formation continue pour nos entraîneurs qu'on recrutera. Et ces 4 filles-là ont décidé de me faire confiance et j'ai décidé de leur faire confiance, c'était donnant-donnant. Puis je leur ai dit, vous allez garder 85 % du revenu, je prendrai le 15 % en ce qu'on appelle des royautés ou redevances, et avec ces argents-là, bien, je développerai. Donc, même avec ces argents-là, surtout que là, j'avais plus le 100 % de revenu des autres parcs, j'en avais gardé 2 sur 6. Là, il fallait vraiment que je travaille ailleurs en plus pour rentrer de l'eau au moulin, mais ça n'a pas été long que ça a remonté, puis on vit de la croissance vraiment depuis ce temps-là. Puis même mes coachs, quand j'ai dit, après les licences, je veux m'en aller en mode de franchise, mes coachs d'affaires me disaient, ça ne marchera pas, Daniel, écoute, tu n'as pas de réputation, tu n'as pas de crédibilité, c'est trop nouveau. Et dans tous mes coachs, il y en a un, je le nomme, Éric Robert, qui a cru en moi, puis qui a décidé, il dit, Daniel, je vais travailler avec toi, puis je vais te faire rencontrer des avocats. Puis je me rappelle, la première fois, le premier avocat que j'ai rencontré, Maître Asico, il y avait une table de conférence qui devait avoir 12 pieds de long, il me fait signe de m'asseoir à un bout, puis il ne s'assoit pas à côté de moi, il va s'asseoir à l'autre bout complètement, les bras croisés. Pourquoi quelqu'un devrait acheter une de tes franchises? Qu'est-ce que tu as à offrir? Puis là, j'ai déployé toute ma passion, comment j'y croyais à ce concept-là, puis à la fin, il dit, je vais t'aider à développer ton modèle de franchise, ta convention de franchise, tout ça, fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis l'année d'après, si je me souviens bien, j'ai vendu 5 franchises, l'autre année d'après, 7 franchises. Ça a monté… Aujourd'hui, t'en as combien? J'en ai 50 aujourd'hui. Est-ce que c'est surtout des femmes? Beaucoup, 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 oui, je pense qu'on a peut-être 5 hommes franchisés, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est des compagnies desquelles elles peuvent vivre? Absolument, absolument. Puis même quand on regarde le revenu moyen des kinésiologues, quand on regarde à la Fédération des kinésiologues, c'est entre 30 000, 35 000 par année. J'ai des franchisés qui peuvent gagner du 70 000, même du 100 000. Il y en a qui s'approchent vraiment de ça. En délégant même, en ayant des bras droits, un gérant, je trouve que c'est un super beau plan de retraite pour quelqu'un qui est dans le domaine de l'activité physique. Honnêtement, c'est du jamais vu. Puis toi, dans le fond, tu as non seulement été en affaires, en danse, mais tu as aussi fait de l'enseignement parce que là, si je pense, c'est des années, des années d'enseignement. Oui, moi, j'ai pris ma retraite au printemps l'année passée comme entraîneur. Mais ça, ça devient d'où ça, ce métier-là? D'entraîneur, bien ça a commencé quand j'ai commencé à donner des cours d'aérobie, de step, de kickboxing puis tout ça dans les années 80. Mais tu avais une passion pour ça? Bien le mouvement, le corps, le corps en mouvement tout le temps, tout le temps. Je trouve ça beau en corps humain. Pour moi, c'est un temps. Puis la transmission à d'autres aussi? Oui, écoute, quand j'étais petite, ce que j'aimais faire, moi, c'était jouer, j'étais professeure. Puis mon frère et ma soeur, c'était mes élèves. Fait que oui, puis je l'ai vu quand à 18 ans, 19 ans, quand j'ai commencé à enseigner la danse, j'ai vu que j'étais une bonne pédagogue. Moi, je ne suis pas quelqu'un de très patient dans la vie, il faut que ça aille vite. Puis souvent, je dis aux gens, écoutez vite parce que je vais parler vite. Mais ma patience, elle passe toute dans le coaching puis dans l'enseignement. Fait que quand j'étais au terrain avec nos participants, ma patience de dire, OK, il y a de la misère à faire son squat. Comment je vais, comment je vais passer, par où je vais passer pour y faire comprendre ce qu'il faut qu'il se passe dans son corps pour bien exécuter puis qu'il y ait des résultats puis tout ça. Fait que cette patience-là, je l'ai toujours eue. Aujourd'hui, ma passion, elle passe dans la santé financière de mes franchisés. Fait que je les aide à devenir des bons gestionnaires, à apprendre à déléguer, à bâtir leur retraite. Puis tu sais, quand ils ont des résultats, puis des fois, ils ne comprennent pas tout le temps. On parle de comptabilité, on parle de gestion de finances. Puis je le vois dans leurs yeux, des fois, ils ne suivent pas. Mais quand la petite étincelle, parce que j'ai trouvé la bonne façon de l'amener, là, je fais, wow, OK, j'ai encore réussi ma mission qui est contribuer, faire une différence. Moi, c'est ça qui me drive dans la vie, faire une différence dans la vie des gens. Oui, avec la communication aussi. Oui, beaucoup. Ça a été quoi, ton plus gros moment de découragement dans ta vie? Je dirais que quand je donnais 25 heures d'entraînement, puis avant de bâtir le système de franchise, je me disais, ça passe ou ça casse. Je vais mourir de faire trop d'exercices. Puis je me souviens, j'ai une amie, Brigitte Pilote, qui se trouve être la soeur de Marcia Pilote. Et Brigitte m'a dit, écoute, là, ça fait plusieurs fois que tu me dis, tu vas tout lâcher ça là, puis t'es fatiguée, t'es tannée. Elle m'a fait signer sur le coin de sa table de cuisine. Je ne lâcherai pas avant le 31 décembre. Puis elle dit, là, tu vas te concentrer sur des solutions. C'est un bon coach de vie, Brigitte, comme ça sert. Et puis, je pense que ça a fait son chemin en quelque part, puis une chance que je n'ai pas lâché parce que c'est là que le système de franchise est arrivé, le modèle d'affaires est arrivé. Mais oui, là, j'étais vraiment découragée. Mes quatre premières franchisées que j'ai eues, les quatre filles auxquelles j'ai fait confiance, qui ne sont plus là dans la business aujourd'hui, je pense que j'ai tellement voulu faire ça familial, puis être tellement proche qu'à un moment donné, il y a comme une espèce de respect qui se perd, c'est qu'ils deviennent très exigeants, ils demandent beaucoup. Puis il y a une espèce de putsch qui s'est organisé des quatre contre le siège social qui était moi. J'étais pratiquement toute seule à ce moment-là. Je pense que j'avais deux personnes avec moi dans l'entreprise en 2004. Ça, j'ai trouvé ça très difficile, l'espèce de manque de gratitude pour... Écoute, si j'ai donné dans la vie, c'est bien assez... Par rapport à toutes mes franchisées, c'est certainement à ces quatre filles-là que j'ai données le plus dans ma vie. Puis qu'on se revire contre moi, j'avais trouvé ça dur, mais je m'étais tournée vers Mme Cora, de Cora Déjeuner, qui a été mon mentor pendant un petit bout de temps. Puis elle me disait, Daniel, j'ai vécu ça, moi aussi, une espèce de putsch de franchisé, et ça a mené à mon divorce. Elle a dit, mon mari n'a pas été capable de passer à travers ça. C'est éprouvant comme une peine d'amour, je dirais. Pour moi, ça a été vécu comme une peine d'amour. Ça, ça m'a découragée, mais j'avais du monde autour de moi qui me disait, regarde. Il y a des choses à partir de ce moment-là que tu as arrêté de faire, que tu as changé ta façon d'être? Peut-être pas à ce moment-là, mais au fil des années, parce qu'il y a des réflexes qui sont bien durs à changer puis à démanteler. Moi, aider, ça sort tout seul. J'aime ça. Même ma soeur me l'a déjà reprochée. Elle a dit, quand j'étais petite, j'essayais d'attacher mes souliers. Tu arrivais puis tu le faisais pour moi. Mais je ne l'aidais pas à se développer. J'ai un bon directeur des opérations qui est avec nous depuis un an aussi, puis je le regarde aller. Il est beaucoup plus jeune que moi. Je pourrais être sa mère. Puis je le regarde aller puis il aide vraiment les gens à se développer justement en ne répondant pas aux questions, mais en posant les bonnes questions pour qu'ils trouvent leurs solutions. Ça, il est meilleur que moi là-dedans. J'apprends à son contact aussi. C'est des choses que j'ai mis un peu en place au fur et à mesure des années, mais je ne suis pas la meilleure là-dedans, mettons. En entendant Daniel parler de peine d'amour, bien, ça m'a fait penser à lui poser une question très personnelle. Écoutez bien ce qu'elle me dit et si jamais vous avez des idées, bien, passez le mot. Daniel, tu as presque 60 ans. Oui. Tu n'as pas d'enfant et tu n'as pas de conjoint. Non, je n'ai pas de conjoint depuis 15 ans. Ça fait longtemps. Est-ce que c'est voulu? Non, pas du tout. Il y a, en 97, j'ai vécu vraiment une peine d'amour où j'ai vraiment le sentiment que j'avais rencontré mon âme sœur. Puis, c'était une relation à distance. Ça fait que ce n'était pas évident. Quelqu'un qui vivait, qui est parti du froid pour aller vivre à la chaleur, qui ne serait pas venu vivre au froid chez nous. puis moi, à ce moment-là, je n'avais pas le got de m'éloigner de mon clan. Même si je ne vois pas beaucoup ma famille, mes amis sont très importants pour moi, je ne suis pas capable de m'exiler. Puis, j'ai beaucoup d'admiration envers les gens qui sont capables de s'exiler puis de s'en venir ailleurs. J'ai des amis français qui ont fait ça pendant 20-25 ans. Je les admire beaucoup. Mais moi, je n'ai pas été capable de faire ça. C'est ce qui a mis fin à la relation. Ça fait que ce n'était pas parce qu'on ne s'aimait plus. Ça fait que ça a été une grosse, grosse peine d'amour de ne plus l'avoir dans ma vie. Je pense que lui aussi, il l'a vécu comme ça. Après ça, c'est devenu comme une espèce de modèle masculin que j'ai toujours recherché, que je n'ai pas vraiment trouvé. Ça fait que c'est comme si les autres hommes de ma vie n'étaient pas à la hauteur. Puis, en 2005, après ça, écoute, j'ai eu une relation qui a duré peut-être trois ans, je dirais. À partir de 2005, ça a été une croissance fulgurante fulgurante chez Cardioplaneur. Tu t'es mariée à Cardioplaneur? Oui, vraiment. Cardioplaneur est devenu vraiment mon clan, ma famille. Je dis tout le temps que mes franchisés, c'est mes enfants puis je suis là pour prendre soin d'eux, tu sais, mais de façon différente que je faisais au départ, bien sûr. Mais oui, je suis vraiment mariée à mon entreprise. Par contre, quand je suis en relation, je suis vraiment une fille entière. Je suis en relation, je suis là. Je ne ferai pas nécessairement passer le travail en premier. Mais aujourd'hui, si jamais on faisait un appel à tous, j'aimerais beaucoup être avec un entrepreneur aussi qui comprend la réalité de l'entrepreneur. Je n'ai pas besoin d'être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec quelqu'un. Je préfère qu'on se voit, je ne sais pas, deux jours par semaine, mais on se dédie un à l'autre. Puis là, on bâtit ce projet commun du couple ensemble, mais qu'après ça, on se sente vraiment libre d'être dans nos activités sociales ou nos activités d'affaires, tout simplement, puis que ce soit bien compris et bien reçu de part et d'autre. Ça, ça serait comme ma vie rêvée. Donc, on a un souhait ici qu'on envoie dans l'univers. Absolument. De rencontrer quelqu'un qui comprend. Oui. Est-ce que tu penses que c'est difficile pour un entrepreneur de se trouver un conjoint? Pour une femme qui réussit, honnêtement, je pense que oui. Parce que très souvent, les hommes qui réussissent, c'est un constat que j'ai fait autour de moi. Ces hommes-là qui réussissent, je ne cherche pas nécessairement une femme qui réussit aussi parce que ça prend des fois un bon numéro deux qui fait que, bon, bien, quand je vais avoir mes galas, quand je vais partir en voyage d'affaires ou quand j'ai un congrès, ma femme peut me suivre. Moi, je ne cherche pas un numéro deux. Je cherche aussi un numéro un parce que j'ai envie d'être stimulée par mon conjoint puis qu'il fasse plein d'affaires, qu'il me fasse connaître plein de trucs. Puis, tu sais, je n'ai pas d'enfants à faire élever non plus. Donc, c'est assez précis ce qu'on cherche. On cherche un beau numéro un qui cherche un numéro un. Oui. C'est en plein ça. C'est précis. Ou est-ce qu'on... Tu sais, une espèce de power couple, là, qui drive dans la vie puis qui est stimulée. Puis ça, c'est en 2020, ça, qu'on trouve ça? Bien, moi, écoute, mon objectif de vie, moi, je me donne toujours deux objectifs, personnel et professionnel. En janvier, pendant le temps des fêtes, je fais mon bilan de l'année d'avant. Je relis tous mes journaux que j'ai écrits dans l'année. Je regarde comment j'ai évolué, qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, je fixe mes objectifs pour l'année qui vient. Et puis, je m'étais dit professionnelle, cette année 2020, je fais rayonner l'entreprise. Puis, malgré la pandémie, j'ai fait rayonner Cardioplaneur comme jamais. J'ai été dans beaucoup, beaucoup de médias. Et ça, ça a fait partie de notre stratégie qui nous a généré de la croissance. Ça fait que ça, c'était professionnel. Personnel, c'est, je trouve mon âme-soeur, mon conjoint, cette année. Bon, là, il reste deux mois. Écoute, t'es ta brave. Alors, il y a de bonnes chances que le message passe. Daniel, t'as aussi, à un moment donné, quand même, ça, c'est en 2019, je crois, eu une consécration professionnelle. Pour une entrepreneur, être invitée à être une dragone, c'est quelque chose. Parle-moi-en. Quel honneur. Vraiment, quel honneur. Puis, c'est arrivé drôlement dans ma vie. Tu sais, c'est ça, j'avais rayonné, mais je ne savais pas que ça rayonnerait par les dragons. Et puis, c'est bien drôle parce qu'à un moment donné, quelqu'un m'avait dit dans ma business, ça ne tenterait pas d'aller présenter ton projet d'affaires aux dragons. Puis ça, je ne l'ai jamais senti. Mais d'être dragonne invité, ça, ça m'a allumée. Puis, j'ai rencontré Marie-Josée Richer au mois de novembre pour lui parler d'un projet d'affaires. J'ai inventé un autre concept qui s'appelle le Slow Move Fitness qui a été un beau succès avec le Lowly White Tour avec Evenco. Puis même, on avait des projets pour 2020. Mais en tout cas, ça sera peut-être retardé. Et puis, Marie-Josée et moi, je pense que ça a été vraiment un coup de foot professionnel. C'est tel qu'a parlé de moi au réalisateur, producteur. Puis, deux semaines après ma rencontre, je pense avec Marie-Josée, la production m'appelait pour dire, écoutez, on a pensé à vous comme dragon invité. Ça vous tente-tu? My God. Puis, tu sais, moi, je suis une artiste dans l'âme. Ça fait que la télé, le monde de la télé, je retrouvais... Bon, moi, j'avais travaillé à TVA. Là, j'étais à Radio-Canada, mais j'aime tellement ça, être sur un plateau. Tu sais, juste être ici avec toi dans un studio, ça m'allume. Tu sais, j'aime ça. Quel beau plateau. Quelle belle production. C'est une émission que tu as faite? Oui, j'ai fait une émission. Puis, je lance le message à Benoît Léger. N'importe quand, belle gang de dragons aussi. Je trouve qu'on a vraiment des dragons humains. Nicolas Duvernois est devenu pratiquement un ami. On fait un beau projet d'entraînement pour sa remise en forme à lui qu'on met sur les réseaux sociaux. C'est vraiment cool. C'est vraiment une belle, belle consécration. Est-ce que tu as investi dans une entreprise? Là, on est en train de faire le due diligence parce que la pandémie a vraiment tout retardé, mais on est quatre dragons à avoir l'œil, justement, sur une entreprise que je suis allée visiter. J'adore cet entrepreneur. L'entreprise s'appelle Cumbia. C'est un café infusé à froid. Puis, elle a des belles visées internationales. Puis, on pense vraiment qu'on peut l'amener où elle veut aller, justement. Intéressant. À suivre. On a commencé l'entrevue en parlant du fait que tu es une persévérante et que tu es toujours challengée. Ma question, pour terminer, avant de passer au questionnaire brave, c'est, tu n'es pas tannée d'être challengée? Des fois, oui, pour être honnête, mais en même temps, je pense que je trouverais la vie plate. Tu sais, même là, la pandémie. Bon, premier confinement, oui. Ah, tu parlais d'un découragement tantôt, j'ai oublié que quand j'ai été obligée de donner ma maison en garantie envers les prêts que le gouvernement nous faisait pour essayer de sauver nos entreprises. Ce printemps. Oui, oui. Le 5 avril, je me rappelle encore de la date, j'ai fait une attaque de panique, j'ai pleuré ma vie. Je me suis dit, c'est pas vrai. Moi, je suis promis de ne plus jamais être pauvre, de manquer d'argent. Je me suis dit, c'est pas vrai que je vais redonner ma maison parce que je ne serai plus capable de rien payer. Ça a passé, la crise a passé, mais ça, ça a été un moment de découragement. Oui, ça, j'ai trouvé ça difficile. Mais... Mais tu ne t'es pas dit cette journée-là, je suis tannée. Lâchez-moi. Tu sais, un réseau de franchisés, c'est un peu comme gérer une société. Tu en as des critiques. Le réseau, il n'est pas... Tu sais, la loi de Pareto, là, 80-20. Tu as 80 % qui te suivent, qui te font confiance, puis qui sont là, puis qui travaillent en équipe. Tu as toujours un 20 % qui te challenge, qui te remettent en question. Ça, des fois, tu as envie de dire, il me semble que je fais une bonne job. Lâchez-moi un peu, tu sais. Mais ces gens-là, ils nous font avancer aussi. Tu sais, c'est normal que ça ne soit pas parfait, que la société ne soit pas parfaite non plus. Oui, moi, je pense que tu peux être encore challengée, mais il te faudrait une épaule sur laquelle poser ta tête le soir. Ça, j'aimerais beaucoup ça. C'est un très beau souhait que tu me fais. Alors, allons-y avec le questionnaire, le questionnaire brave. Que fais-tu chaque jour pour te donner du courage? J'ai ma discipline du Miracle Morning qui a été écrite par Al Allrod. Ça, je ne m'en passerai pas en français tout ce jour avant 8 heures. Allez checker ça. Puis, vous m'écrirez si vous avez besoin de plus de détails. C'est quoi être brave pour toi? Pour moi, c'est foncé même si on a peur. Ça ne veut pas dire l'absence de peur. On a peur, on se retrouve sur les manches et on y va pareil. Qu'est-ce que tu dis pour t'encourager? Deux affaires. Il y a toujours des solutions puis l'autre, c'est « This too shall pass. » Ça va passer. Chose qu'on n'est pas capable de se dire quand on a 20 ans. Mais à 60, là, tu fais « Bien oui, ça va passer. » La pandémie, elle va passer. À quel moment de ta vie n'as-tu pas été brave? En amour. C'est ça. Je suis vieux jeu, je pense. Je ne suis pas une femme qui ose aller au-devant des hommes. Alors, messieurs, vous le saurez maintenant. Quelle personne incarne le mieux le courage, à ton avis? Je n'ai pas le choix de parler de M. Legault. Puis, je vais devenir émotive parce que je ne sais pas comment il fait. C'est de prendre carrément des décisions pour une société dans le brouillard, dans le désert. Il n'y a pas de précédent à s'attacher. Je le trouve très courageux, très brave d'être là jour après jour, d'être en contact avec la société. Est-ce que je suis toujours d'accord avec ses décisions? Non, probablement pas, mais chapeau, chapeau quand même. Il est courageux, il est tout le temps là, il est encore là. Puis, j'y souhaite la santé parce qu'il faut être fait fort pour passer à travers de ça. Et qu'as-tu envie de dire aux jeunes pour les encourager? De ne pas rester seule, de réseauter, d'avoir du monde autour d'eux, de s'inspirer de gens qui savent plus qu'eux, qui ont fait plus qu'eux, d'aller cogner à des portes pour avoir des mentors. Moi, presque tous les gens qui m'ont dit, Daniel, j'aimerais ça que tu sois ma mentor. Des fois, je ne suis pas capable de les prendre au moment où ils me veulent, mais je dis, rappelle-moi dans six mois, viens me voir. Puis, j'en ai mentoré beaucoup de jeunes gens d'affaires. Puis, je leur dirais, this too shall pass. Parce qu'on est beaucoup dans la panique quand on est jeune, mais relativisons les choses. Sur cette parole pleine de sagesse, merci beaucoup, Daniel Dano. Merci à toi, Marie-Josée. Avec mes entrevues braves, je me fais des cadeaux, de moi à moi. Aujourd'hui, avec Daniel, je me suis offert une grosse dose d'énergie et d'optimisme. Vous savez, avec la pandémie et la perte des interactions sociales, j'en avais vraiment besoin. Et j'imagine que c'est votre cas aussi. Sa foi en l'avenir et en sa capacité de réaliser des choses, de faire face à l'adversité est vraiment inspirante pour moi. J'espère que c'est le cas pour vous. Je vous remercie d'avoir été des nôtres, chers braves, et je vous dis à très bientôt. Brave, la série d'entretiens avec des femmes qui ont du cran, est une idée originale de Marie-Josée Gagnon. Osez nous rejoindre sur notre site web à braveinspiration.com, de même que sur les médias sociaux. Si vous avez aimé ce balado, osez vous y abonner et osez le partager. Merci de nous écouter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada